Musique 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 Philippe, bonjour. Salut. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour évoquer Jean Doux et le mystère de la disquette molle. C'est ça, avec plaisir. Qui est Jean Doux ? Jean Doux c'est un aventurier du quotidien. C'est bon ça, un aventurier dans l'âme et qui travaille dans une petite entreprise de broyeurs de papier. Du coup c'est un mix entre une sorte de Indiana Jones et de Jean-Claude Duss un petit peu. Un mec un peu gentil, un peu introverti, mais qui a une vraie passion pour son travail et une vraie passion pour le mystère et l'exploration. Un mix entre Indiana Jones et Caméra Café peut-être ? Ouais c'est ça, Message à caractère informatif, The Office, toutes ces petites choses qui tournent autour de l'univers du bureau et les récits d'aventures. Est-ce que tu as toi-même une expérience de travailler en bureau open space ? Oui, je travaille dans des studios d'animation, donc c'est pas vraiment des bureaux proprement parlés. Quand j'étais petit j'avais fait un stage aussi dans la boîte de mon papa c'était vraiment très bureau avec la comptabilité, le bureau d'études, tout ça. C'est quelque chose que je voyais arriver en fait quand j'étais enfant et que j'étudiais et que j'étais à l'école, j'imaginais vraiment ma vie d'adulte professionnel dans des bureaux. C'est ce que je voyais à la télé je pense. Donc je m'imaginais derrière un ordinateur à faire de la comptabilité, à faire des calculs, ça m'effrayait un petit peu. En même temps, c'est un peu la description, c'est une satire sociale un peu de la vie de bureau, donc tu reprends même les codes langagiers quelque part. T'as réussi à les choper comment ? Je me suis beaucoup documenté sur l'époque, sur l'architecture, sur l'informatique, sur l'évolution de l'informatique, sur les systèmes de stockage, sur le vocabulaire qu'on utilise en entreprise. Je passais pas mal de temps sur internet, Wikipédia, m'imprimais plein de petits dossiers pour vraiment me plonger dans le bain et d'avoir les bonnes références et les bons termes tout du long et puis pour aussi alimenter un petit peu toutes les idées. Le travail, c'était de transposer tous les codes du film d'aventure dans l'entreprise. Donc voilà, j'essayais de me développer. Je pouvais pas aller me mettre dans une entreprise pour les voir travailler et m'inspirer. Je l'ai fait à travers internet et les films que j'ai pu trouver sur ces époques-là, ces milieux-là. Et doutez-vous de cette passion pour les années 90 ? Eh bien, je pense qu'elle résonne avec moi parce que du coup, c'était mon enfance, donc un côté nostalgique de ces débuts de la micro-informatique là. J'y mettais pas mal de documentaires aussi. Il y en a un qui était hyper intéressant qui s'appelle « Les cinglés de l'informatique » qui retrace vraiment l'arrivée de la micro-informatique dans les foyers avec le démarrage de Microsoft et de Apple. C'est un docu qui est déjà un peu daté, il est encore un peu dans le jeu années 90, mais il parle des années 80, il est vraiment très intéressant. Et il y a aussi le gros déclic, ça a été avec « Message à caractère informatif » de Nicolas et Bruno. J'avais découvert leur DVD un peu sur le tard. J'avais pas connu sur Canal+, mais j'avais acheté le DVD à l'époque. Et pas longtemps après, l'envie de faire un récit d'aventure dans un univers bureaucratique est né, quoi. Parce que tu as des références quand même très très pointues, je dirais sur les années 90. Alors, il y a la disquette molle, donc la disquette 5 plus un quart que les moins de 30 ans normalement ne doivent pas connaître. Même moi je l'ai connue de loin, je pense celle-ci. Il y a un moment où on voit un informaticien qui joue aux débineurs, qui est aussi très particulier, c'est Windows 3.1 si j'ai pas de mémoire. Il y a vraiment des points très très précis. Tu te moques aussi avec les chantillesses de ces années 90. Il y a au moins une réplique d'une des protagonistes qui dit je ne comprends pas, on a atteint le summum, je crois, de la chaîne vestimentaire. De la chaîne vestimentaire. Donc c'est quand même très très particulier, quand on voit une travate sur un col roulé, on se pose des questions. Voilà, je voulais faire ça de façon un peu bon enfant, parce que c'est mon enfance, et c'est rigolo, c'est pas vraiment passé de mode, mais c'est très mignon, la façon dont je me moque de ces années-là. J'ai vu quelque part que Jean Doux était à l'origine une idée de film live. Pourquoi est-ce que finalement tu es passé à la VD comme vecteur ? Alors pour plusieurs raisons déjà, il y a l'opportunité. C'est-à-dire que le film live, je n'ai jamais pu le concrétiser parce que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Beaucoup de contraintes techniques, budgétaires, voilà, tout ça. Donc je n'ai jamais pu le développer. Et aussi en bande dessinée, j'ai découvert une véritable libération au niveau de l'écriture, du scénario. Quand j'ai commencé à faire Georges Tonnet, c'était vraiment ça, je voulais retrouver de la spontanéité et m'amuser, juste raconter quelque chose sans savoir où j'allais. Et ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir me lâcher complètement sans penser contrainte, sans me dire ça va être trop dur à produire, ça va être trop compliqué, les effets spéciaux, tout ça, trop coûteux. En bande dessinée, tout est possible, tout est facile, du coup ça libère vraiment à l'écriture. Tu t'es libéré, c'est 250 pages je crois ? 300. 300 pages ? 300, alors ça j'étais un peu rageux parce qu'on avait annoncé 250 et c'est resté, alors qu'en fait il en fait 304, mais tout le monde l'annonce comme un bouquin de 250 pages, je suis allé jusqu'à 300. 300 pages, ça t'a pris combien de temps pour l'écriture ? Ça m'a pris un peu plus d'un an. Un an et 3-4 mois il me semble. J'avais commencé en août 2015 et j'ai terminé en novembre 2016. Il est sorti en janvier 2016. Ceci uniquement pour la bande dessinée, donc sans compter toute la préparation que tu avais fait avant ? Avant je n'avais pas fait de travail préparatoire, j'avais énormément de prises de notes et d'idées éparpillées sur plein de carnets parce que la première idée de cette histoire-là, je l'avais eu en 2007 il me semble, 2007-2008 par là. Et c'était resté vraiment des ébauches, du grouillon, c'était éparpillé dans plein de carnets différents, il y avait des petits tests d'effets spéciaux, j'avais acheté du matos chez Emmaüs aussi, à l'époque je voulais le faire en film. Donc le premier boulot ça a été de tout regrouper, de tout trier pour ces idées-là, faire des petites boîtes, idées de personnages, idées de scènes, idées de dialogues, idées de mystères, de dénouements, des trucs comme ça. Et ensuite de les assembler ensemble, créer une timeline un peu cohérente en essayant d'en mettre le maximum en fait et de rien laisser sur le côté. Pourquoi est-ce que tu as appelé pratiquement tous tes personnages Jean-quelque-chose ? Parce que les gens de ma famille, il y a pas mal de Jean-Pierre, de Jean-Marc, j'ai l'impression que c'est des noms qui sont très marqués pour moi années 80 et milieu entreprise en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une sorte d'explosion des petites entreprises, les PME, tout ça dans ces années-là. Il y a eu beaucoup de gens et puis en même temps ça me permettait encore une fois de synthétiser un petit peu cet univers-là en les réduisant un peu tous à la... juste à des rouages d'une grande machine en fait. C'est tous les gens parce qu'en fait, c'est un peu tous la même personne qui servent le même but un petit peu dans l'entreprise. Alors on a parlé d'Iviana Jones, c'est une quête quelque part à laquelle va se livrer Jean-Dou, la quête d'une machine à broyer le papier. Oui, c'est ça, la machine à broyer le papier originelle, la première. Et ça va l'entraîner dans une aventure un peu labyrinthique, un peu jeu vidéo, assez pixel quelque part, assez Mario, j'ai trouvé. Donc on reste encore dans cet univers des années 90. Oui, complètement. J'ai été pas mal inspiré par les jeux d'aventure LucasArts en point-and-click où c'est des jeux d'énigmes où on clique simplement sur le décor pour essayer de combiner des objets et de faire progresser l'histoire. Et il y avait justement, on va sauter rétro, pixel art qui m'a beaucoup influencé pour le graphisme de la bande dessinée. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce format très particulier, un format à l'italienne avec une majorité de plonges découpées en quatre cases ? Alors ça c'est... Parce que du coup je viens pas de la bande dessinée à la base, je viens du film, j'ai fait des études dans le cinéma d'animation et je travaille là-dedans depuis dix ans. Et j'ai même grandi depuis mes onze ans, j'ai fait des films avec des copains à Camiscope. Donc j'ai vraiment pensé toujours découpage, cadrage, format unique. J'avais sûr juste varier mon cadre. Alors qu'en bande dessinée, ils font de la mise en page, ils font varier le format de la case et moi c'est un langage que je maîtrise pas du tout. Donc simplement j'ai transposé ma façon de raconter les histoires et la façon dont je les pense en fait. j'ai adapté ça en bande dessinée donc en gardant un format de case unique comme si je le réalisais en film en fait. C'est une sorte de storyboard géant. Les illustrations qu'il réalise à l'ordinateur. C'est un petit jeu, je pense, naturel pour toi. Qui était adéquat en plus pour le propos. Alors mes deux premières BD, j'avais tout fait au feutre. On scannait ensuite, donc ça avait fini sur l'ordi. Comme celui-ci, j'ai voulu éliminer les étapes intermédiaires et commencer direct sur l'ordinateur. Des envies de développement en animation pour cet album ou pas ? Alors pour Jean Doux, je préférerais à la limite l'adapter en jeu vidéo. Je suis en train de faire un point and click d'ailleurs de Jean Doux. Là j'ai chopé un outil gratuit sur internet. Ça marche hyper bien. Je récupère mes assets de la BD et il n'y a rien à faire. Ça marche déjà tout de suite. Mes bons cadrages, tout est déjà là. Mais j'aimerais beaucoup aussi en faire un film live. Donc c'était ça l'idée à la base. Ça serait génial qu'un jour ça se passe. Tu avais déjà fait des repérages ? À Lyon, j'avais trouvé un endroit super qui s'appelait Grande Zéro. C'était des anciens bureaux des années 80 qui avaient été reconvertis en squad d'artistes. Ils avaient laissé toute la moquette et tout ça. Donc c'était encore bien dans le jeu. Je ne sais pas si ça existe toujours ou si ça a été rasé. Tu avais un mètre ou deux de moquette sur les bureaux ou pas ? Je n'ai pas creusé, je n'ai pas les bureaux. Après Georges Clunet et Jean Doux, est-ce qu'un autre héros va animer tes planches ou est-ce que tu pars sur quelque chose complètement différent maintenant ? Pour l'instant, je ne sais pas. C'est le mystère. Là je prends un petit peu une pause parce que ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Jean Doux, j'ai besoin de recharger les batteries. J'ai plein de vieux projets aussi, des handis que j'ai depuis longtemps qui pourraient sortir en bande dessinée. Et je me laisse un petit peu le temps de réfléchir, de faire purir un petit peu tout ça. Je ne sais pas. Merci beaucoup Philippe. On espère fort te relire rapidement. Merci beaucoup Open Fan Festival. Merci vous aussi. Merci beaucoup.